... Entre Samia, Fabienne Carat, et Boé, Stéphane et non, c'est Je t'aime moi non plus. Le couple emblématique de Plus Belle la Vie, qui est diffusé du lundi au vendredi à 20h30 sur France 3, n'a pas fini de surprendre les fans de la série française. Si leur divorce sera officiellement prononcé dans l'épisode de ce lundi 2 juillet 2018, les futurs ex-mariés vont tout de même se rabibocher. A lire aussi Je l'aime, sa belle déclaration à cet homme dans sa vie Je l'aime, sa belle déclaration à cet homme dans sa vie Elle a dit Frégé, Je l'aime, sa belle déclaration à cet homme dans sa vie Rebecca Anton, plus belle la vie, on coûte eux. Elle s'aime le doute d'un y a cohésant, plus belle la vie, divine en bikini. Selon nos confrères de Téléloisir, Boé et Samia seront de plus en plus proches, quand cette dernière se retrouvera derrière les barreaux. Ne la supportant plus et voulant son malheur, Ariane, le Lamarois, sera responsable de son arrestation. Entre les deux jeunes femmes, rien n'ira plus. Boé prendra connaissance des manigances de sa compagne contre la mère de sa fille, Lucie. Surpris, il apprendra aussi qu'Ariane a mis un mouchard sur le téléphone de Samia. Suite à ça, le couple se disputera et Samia sera libérée de sa cellule. Après ce gros rebondissement, Samia et Boé se réuniront à la salle de sport. Je voulais juste vérifier que tout allait bien, lancera l'inspecteur de police à sa future ex-femme. S'à quoi Samia répondra, ta meuf, elle a peur. Boé se renchérira, pourtant, on vient de divorcer. Tout est clair entre nous, non ? C'est à ce moment-là que la mère de Lucie n'arrivera plus à résister et finira par embrasser son ex-mari. C'est à ce moment-là que la mère de Lucie n'arrivera plus à résister et finira par embrasser son ex-mari.